Juste avant l'arrivée de la météorite, les dinosaures sont toujours en plein âge d'or et de nouvelles espèces continuent d'apparaître. Ce monstre constellé de piques est un herbivore de 7 mètres de long, appelé Edmontonia. Cet autre herbivore au long cou est un Saltasaurus. Pourquoi ces géants ont-ils développé de telles défenses ? Parce que les carnivores sont devenus terrifiants. Carnotaurus mesure près de 9 mètres et possède une dentition idéale pour déchirer la chair d'un Edmontonia. Depuis 150 millions d'années, les dinosaures dominent les continents et leur monstrueux combat rythme la vie de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leurs corps gigantesques se sont adaptés à une lutte permanente pour la survie d'une violence inimaginable. Ce Saltasaurus n'était qu'un enfant. Les adultes de son espèce dépassent largement la taille d'un Carnotaurus et ils se déplacent en troupeau pour repousser leurs prédateurs. Il y a 66 millions d'années, la Terre est plus que jamais le royaume des dinosaures. Et pourtant, leur règne va bientôt s'achever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada